Bonjour, je m'appelle Luca, j'ai 15 ans et j'ai été tabassé pour une place à la cantine. Moi, c'est Fares, j'ai 13 ans, j'ai été tapé et harcelé parce que je suis handicapé. Comment ça va aujourd'hui, Luca ? Ça va, depuis que mon agresseur a été exclu du collège. Toi, Fares, tu te sens comment ? Ça va mieux. Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, quel est le handicap de Fares ? Fares, il est épileptique, syndrome de dose. C'est une forme d'épilepsie rare et grave. Il a 13 ans, mais il a un cerveau d'un enfant de 8 à 9 ans. Luca, petit, a eu des problèmes d'audition, donc il a perdu 80% de l'audition étant petit. Donc, il a eu beaucoup de retard au niveau des apprentissages, du langage, etc. Et ensuite, il est passé en secpa, une classe bien spécifique pour les élèves qui sont en situation de handicap et en difficulté scolaire. Tu vas nous raconter ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour toi à l'école ? Est-ce que tu peux nous expliquer les violences que tu as subies, ce qu'on t'a fait ? Moi, depuis septembre, je me fais taper et harceler depuis le début de l'année. Il m'a insulté de sale handicapée. On m'a étranglée, je ne touchais plus le sol. Devant l'école, parce que moi, je les récupère tous les jours. Et à ce moment-là, je suis arrivée et je cherchais mon fils. Je crois que j'ai vu mon fils. Il était comme ça étranglé. Je suis sortie de la voiture, j'ai roulé. Il y avait la CPE et le surveillant. Franchement, je ne me suis pas remise, j'ai encore des images dans ma tête. Et les gamins autour, ils étaient tous en rond autour. Il n'y en a aucun qui s'est dit, on va stopper ou non. On m'a enfermée dans les toilettes. On m'a donné des coups dans le ventre, derrière la tête et tout ça. Ils l'ont enfermée dans les toilettes. Ils ont bloqué la porte, ils ne les laissaient pas sortir. Et après, il a pris son téléphone. Il a appelé son papa pour lui dire, s'il te plaît, viens me secourir. Je suis enfermée dans les toilettes. Personne ne s'est rendu compte qu'il manquait Fares. Jusqu'au jour où il y a eu la catastrophe, on m'a poussée dans l'escalier. Je me suis pris cet étage. J'étais partie, j'avais plein de sang à l'œil. Je n'arrivais pas à me relever. Et d'un coup, j'ai senti vraiment la douleur, ça me faisait mal. Là, je n'arrivais pas à l'ouvrir, j'avais plein de sang. Et il y avait des sers sur l'œil. Ils faisaient semblant d'être choqués et comme s'ils n'avaient rien fait. Il a eu une fracture du nez à ce niveau-là et l'ouverture de la pourpire en bas. C'était un mardi, on mangeait à la cantine. Du coup, mes camarades étaient déjà placés. Il restait une place. Je suis arrivée, j'ai posé mon plateau. Et du coup, l'agresseur est arrivé juste après. Vu que j'avais pris la dernière place sur la table, ça ne l'avait pas plu. Du coup, il a commencé à me mettre des claques derrière la tête. Et du coup, j'avais dit d'arrêter. Il m'a fait du coup une menace comme quoi il allait m'attendre aux arrêts des cars. Je sors du collège. Il y avait des personnes qui commençaient à sortir leur téléphone pour filmer. Je m'inquiète un peu et du coup, j'avance. L'agresseur, il commence à venir devant moi. Elle m'a insultée. Je lui ai dit non, je ne veux pas me battre. Je commence à marcher pour aller derrière le car pour rejoindre où il y a plus de monde. J'avais beaucoup peur du coup, quand il a commencé à arriver vers moi. Et quand il me mettait des coups, je pense que ça devait être avec l'adrénaline. Je ne chantais pas. Il m'a fait tomber par terre. Et après, je ne me souviens plus. Et tout ça, donc, pour une place de cantine. Oui. C'est grave quand même. C'est hallucinant de voir ça. Personne ne t'a proposé de t'aider ? Les gens préféraient filmer ? Tu te souviens de personne qui est venue t'aider ? Non, il n'y a eu personne qui était là pour m'aider. Beaucoup de gens l'ont encouragé. Tout le monde était autour, en train de regarder et de filmer. Il y a une perte de connaissance, traumatisme crânien, fracture du nez avec la déviation de la creuson nasale. Il a eu une entorse des cervicales. Il a eu des plaies aussi, comme il a été traîné au sol. Il a les dents qui ont été déchaussées, donc elles bougent. Il va sûrement devoir les faire enlever, mettre des dents, des fausses dents. Quand on est arrivé aux urgences, dans le camion des pompiers, il pleurait et on lui a demandé, tu as mal, qu'est-ce qui se passe ? Et il m'a dit, j'ai honte. Parce que d'une, je me suis fait taper par quelqu'un de plus petit, en âge, pas en taille bien évidemment. Mais personne ne m'a aidée, en fait. J'étais tout seule. Je suis un peu triste par rapport à que les camarades filment, ou même ne viennent pas m'aider. C'est ce que j'allais dire en tant que maman. Voir son fils comme ça... C'est compliqué. C'est compliqué. On s'en prend à un être qu'on n'aime plus que tout, son enfant. Comment on réagit en tant que maman, quand on voit qu'on fait du mal à son enfant, et que son enfant souffre à l'école, qui est censé être un lieu d'apprentissage et d'évolution ? C'est compliqué parce que normalement, c'est censé être un lieu sécurisé. Donc on les laisse partir le matin en se disant, bon ben, ils vont apprendre, il n'y a pas de risque. Et finalement, on se rend compte que si. En tant que maman, c'est sûr que voir son fils dans un état comme ça, savoir que des gens lui font du mal, le blesse, ça doit être bouleversant, horrible à voir. On a envie de tout casser. J'étais en folie, j'étais hors de moi. C'était trop. Parce que je me suis imaginée, il serait tombé sur la tête. Là, c'était le visage, mais il aurait pu prendre un coup sur la tête, ça aurait pu être mortel, ça aurait pu être bien plus grave. J'ai passé un mois catastrophique. J'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de dormir. J'ai été obligée d'aller chez le médecin pour prendre des cachets pour pouvoir dormir, pour essayer. Parce qu'en fait, dès que je posais ma tête sur l'oreiller, je revoyais les images et je m'imaginais, lui, ce qu'il avait vécu. Et je m'en suis voulu, voulu, vraiment voulu. Parce que je me suis dit, je me suis sentie, je me suis dit, c'est ma faute. C'est ma faute. Parce que j'aurais pu le protéger et je ne l'ai pas pu. Et en tant que maman, le fait de ne pas protéger son enfant, c'est le sentiment le plus difficile. Plusieurs fois, on a eu envie de prendre la voiture. D'aller faire un scandale à l'établissement ? Alors le scandale, nous, on l'a fait, mais vraiment d'essayer d'attraper tous les jeunes. Parce qu'eux sont à l'école. Même l'agresseur, le lendemain, est à l'école. Les mains dans les poches, tout va bien. On n'a qu'une envie, effectivement, c'est d'aller et de se venger. Après, on ne le fait pas parce qu'on sait qu'on a des responsabilités. Quand nous, on a vu la vidéo avec mon mari, on s'est dit, ce n'est pas possible. Surtout que sur cette vidéo, tous les gens qui regardent, qui filment, qui rigolent, sont des camarades proches de Loucar. C'est ça qui est dramatique. Le son, je trouve, c'est terrible d'entendre rigoler, tu m'enverras la vidéo, alors qu'il est en train de se faire frapper. Il y a quand même d'autres choses plus importantes que tu m'enverras la vidéo. Et d'entendre dire, il va se faire tuer, il va se faire tuer en rigolant. Non, mais ce n'est pas possible. Je pense qu'aucune mère peut supporter ça. Même à l'heure d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Vous avez décidé de la diffuser ? Oui. Vous-même, pourquoi ? Parce que l'agresseur était à l'école. Il n'y avait pas de mesures, il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait rien. Donc oui, on a décidé de mettre en ligne cette vidéo. Ça a été compliqué pour nous. On s'est dit, la France aime bien les choses qui choquent. Voir un enfant se faire tabasser à la sortie du collège, effectivement, ça a eu un impact qui nous a aidés. Et c'est ça qui est dramatique, d'ailleurs. Oui, parce que sans diffusion de ça, si ça se trouve, personne ne se serait bougé. Ah bah non, c'est sûr. À chaque fois qu'il y a eu des agressions, ça n'est jamais l'établissement qui vous a prévenu ? Non. Jamais ? Jamais. C'est une élève du collège qui m'a contactée pour me dire, viens vite, Fares est ensemble. On ne vous a même pas appelée pour vous dire, votre fils est blessée, on vient de faire venir les pompiers. Non, non, je suis arrivée, il y avait les pompiers sur place qui prenaient en charge Fares. Et quand ils m'ont vu arriver, ils étaient eux-mêmes choqués de me voir, ils m'ont demandé qui vous a contactée. Le collège est collé au lycée, donc eux, ils sortent peut-être 5 minutes après. Ce sont des lycéennes, en fait, qui ont entendu qu'il se passait quelque chose. Et en fait, elles sont intervenues, elles ont pris Lucas, elles l'ont traîné pour le mettre en sécurité parce qu'il était dans les vapes quand même. Et donc, c'est elles qui ont appelé les pompiers, la police. Et une des lycéennes, donc, a pris le téléphone de Lucas et nous a prévenus. Donc, ce n'est pas l'établissement scolaire ? Non, pas du tout. Mais c'est hallucinant. Vous estimez que l'établissement scolaire a une part de responsabilité dans tout ce qui arrive à Lucas ? Alors, oui, parce que moi, la veille, quand il m'en a déjà parlé, je lui ai dit, va voir un adulte. Nous, quand on a rencontré le surveillant en question, il nous a quand même dit, « Oui, mais Madame Lucas se plaint souvent, donc on ne peut pas le prendre à la lettre tout le temps et sortir, etc. » Je lui ai dit, oui, mais la preuve en est que cette fois-là, il m'a dit, oui, mais avec des scies, on fait beaucoup de choses. Non, mais c'est grave. Ils ne sont pas capables de reconnaître des signaux d'alerte, de peur ou de mal-être d'un enfant, en tout cas de les aider. Non. Et quand je l'ai parlé avec le directeur adjoint, je lui ai dit qu'il y avait une faute professionnelle. Il me dit, non, pas du tout. Il n'y a aucune faute. On est droit dans nos bottes. On n'a rien à se reprocher. Ce qui est quand même dramatique, c'est qu'en fait, on met nos enfants à l'école et qu'ils ne sont plus du tout en sécurité. C'est partout dans toutes les écoles de France. Ce n'est pas que dans l'établissement de Lucas. C'est partout. Nous, on est en colère contre le collège. Pendant deux mois, ils ont quand même laissé nos enfants errer pendant deux mois à la maison sans aucune prise en charge scolaire. Il n'y a pas un seul moment où on propose des cours, on prend des nouvelles, on essaie de les aider. J'ai même eu un appel de l'assistante sociale du collège en me disant, je vous appelle parce que vos enfants ne sont plus scolarisés. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment on peut oser demander la raison ? Je ne comprends pas. Ça me paraît tellement logique. Demain, je me fais agresser par un collègue, je ne vais pas passer mes journées à travailler avec lui. Moi, je leur envoie mon fils pour qu'il apprenne, pour qu'il étudie et qu'il soit en sécurité déjà. Mais il n'est pas en sécurité. Donc non, c'est eux les premiers coupables dans cette histoire, c'est eux. C'est l'établissement. De ne pas avoir su déceler une situation de harcèlement, de ne pas l'avoir vue, mais aussi de ne pas l'avoir gérée puisque malgré, c'est ça, vos avertissements, vous aviez déjà prévenu, c'est ça ? Qu'il y avait eu une agression, une deuxième, tout ça. Rien n'a été fait ? Non, rien du tout. À plusieurs reprises, rien n'a été fait. À ce jour, personne ne nous a contactés. Personne n'a pris le problème au sérieux. Vous en voulez aujourd'hui en tant que parent à l'établissement ? Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous révolte le plus ? Pas de réponse. Pas d'excuses. Ils n'ont pas reconnu Fares comme victime. Et de vouloir le faire passer pour un menteur, ça vraiment, je leur en veux beaucoup. Le directeur et tout ça, ils sont... À un moment, dans une récré, il a pris le micro et il a dit à tout le monde que j'étais un menteur, que je me suis relevé tout seul et que j'ai dit que je suis tombée tout seul. Qui a pris le micro ? Le directeur. Et aussi, même ma prof d'anglais que j'aimais bien, elle a expliqué que j'étais aussi un menteur, et elle a même ramené des psychologues en classe. En fait, comme c'était la fois de trop, parce que depuis le début de l'année, nous, on se pliait, on n'avait aucun retour. Donc, j'ai décidé de contacter le média local. Et ça ne leur a pas plu. Donc, ils ont commencé à prendre les micros en cours de récréation pour dire que... Fares était un menteur, qu'il n'y avait pas de harcèlement scolaire dans leur établissement et qu'on était à la recherche de buzz. Toi, Fares, t'en penses quoi de ceux qui disent que tu mens ? Ça me fait de la peine. Ils disent qu'on est des menteurs, on les laissera parler et plus tard, ils pourront peut-être le regretter. On m'a accusé, alors pas de mentir, quoique, il y a quand même des gens, malgré la vidéo, qui doutaient de la véracité des propos où, pareil, ils ont vu Lucas sur les plateaux en disant qu'il est beau son nez. Oui, mais l'agression, c'était il y a trois mois. Donc, il n'a pas du tout la même apparence. Dieu merci, d'ailleurs, que ça a pu être corrigé. Mais, alors, le buzz, oui. On m'a beaucoup dit que c'était pour faire le buzz, faire de l'argent. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on est obligés de prendre des photos, quand même, des blessures pour pouvoir prouver, en fait, l'état de Lucas à ce moment-là. Parce que même la vidéo, ce n'est pas une preuve en elle-même. Lucas, toi, tu en penses quoi de la réaction des gens à qui tu en as parlé à l'école ? Est-ce que tu as eu l'impression qu'ils s'en foutaient de ce que tu leur disais et de ta peur ? J'aurais bien aimé que le surveillant soit avec moi aux oreilles des cas. Quand j'étais, du coup, signerait-le aux surveillants. Ils ne prenaient pas au sérieux, qu'ils s'en foutaient. Le peu de fois où on va au collège, on sent bien qu'on fait chier. On est considérés un peu comme des parents casse-bonbons qui sont toujours là, derrière leur enfant. Et d'ailleurs, il a même eu une heure de colle par rapport à ça. parce qu'un jour, il était embêté. Il m'a prévenu avec son téléphone dans les toilettes. J'ai débarqué. J'ai été voir la CPE. Je lui ai dit « Mon fils, il est où ? Il n'est pas bien ? » Il m'a envoyé un message. Elle m'a dit « Comment ça ? Il n'a pas paraît de prendre son téléphone ? » Je lui ai dit « Ce n'est pas ça le problème, en fait. » Il a eu une heure de colle parce qu'il a utilisé son téléphone. Non, mais c'est dingue, hein ? Donc nous, on a reçu l'heure de colle par la poste. On ne l'a pas signée, mais il l'a quand même fait. L'établissement, au lieu d'essayer peut-être, je ne sais pas, de comprendre la situation, de vous écouter, d'entendre peut-être des témoins des élèves, a carrément déposé plainte contre le papa de Fares. Deux plaintes. Deux plaintes. Pour quel motif ? Le jour de l'accident, quand je l'ai contacté, quand lui, il est arrivé, ils n'ont pas voulu donc il savait qu'il y avait son fils dans le camion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Au bout d'un moment, au bout d'exactement six minutes sur la vidéo, il a escaladé le portail. Donc, ils lui ont mis une plainte pour intrusion dans un établissement scolaire. Et comme il est arrivé en criant, ils ont marqué intimidation et violence verbale envers le service public. C'est quand même dingue. C'est vous qui vous retrouvez, c'est ça en tant que parent, avec des plaintes et à la police. Et j'imagine que les agresseurs de Fares, tout le monde est tranquille. Ils ont été... Il y a eu plusieurs élèves qui ont été convoqués, dont les harceleurs. Mais il n'y en a eu. Donc, j'ai déposé plainte contre les neufs. D'accord. Et j'ai déposé une plainte contre l'établissement pour négligence, pour non-assistance en personne en danger. Vous avez espoir ? Pas trop. Excusez-moi du terme, il aurait fallu peut-être qu'ils se suicident pour qu'on soit pris en compte. Vous sentez comment les personnes qui sont en charge de l'enquête, tout ça ? Contre nous. Contre nous. Je n'ai reçu aucune empathie des personnes de la police. Ils m'écoutaient, mais ils n'étaient pas avec moi. Tu l'as senti, ça, vraiment ? Ils ne me croyaient presque pas. Ils n'ont pas arrêté de dire à Fares de recommencer, de recommencer. Est-ce qu'il était sûr ? Ils lui ont même donné une planche photo. Donc, il a vite reconnu, lui, les harceleurs. Ils lui ont dit non, il faut y aller doucement. T'es sûr ? Tu vois, un peu trop vite. Nous, le lendemain, effectivement, on a déposé une plainte. C'est une plainte qui était globale, qui était pour l'agresseur, bien évidemment, mais aussi pour les jeunes gens qui filment et qui étaient là et qui n'ont rien fait. La gendarme en charge du dossier nous avait rassurés en nous disant que les enfants qui ont filmé et qui n'ont rien fait seraient punis à la même hauteur que l'agresseur. Eh bien, non. En fait, deux mois plus tard, on a eu l'information que rien n'a été fait par rapport à ça. Les enfants qui ont filmé et qui étaient présents n'ont jamais été entendus par la gendarmerie. Oh ! Seul l'agresseur. J'ai téléphoné quasiment tous les deux jours à la gendarmerie. Je n'ai eu personne au téléphone ou alors, on vous rappelle, personne ne m'a jamais rappelé. Nous, on a reçu une convocation pour le 20 juin devant le juge. Il va y avoir donc un procès. Oui, 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 c'est rapide. Donc, de l'agresseur de Luca. Oui, oui, oui. Vous attendez quoi ? Vous aimeriez obtenir quoi, par exemple, comme réparation du préjudice ? Alors, honnêtement, rien. Nous, vraiment, la seule chose qu'on demandait depuis le départ, c'était une sanction au niveau du collège parce que c'est ce qui impacte le quotidien de nos enfants. Là, clairement, que ce soit l'argent ou autre, ça ne va pas changer ce qui s'est passé, ça ne va pas réparer ce qui s'est passé. Luca a encore des soins, il a un suivi psychologique, donc il va falloir du temps et je pense que ça sera de toute manière ancré en lui, en nous, toute notre vie. Et vous n'avez eu aucun contact avec, je ne sais pas, les parents des enfants, par exemple, qui étaient accusés ? Si, j'ai vu la maman du chef de ce groupe qui m'a juste ouvert la fenêtre et elle a refermé. Chez elle ? Oui. Vous n'en avez pas parlé ? J'ai essayé de ne pas... Non, elle a juste refermé. Donc, aucun dialogue ? Et aussi pourquoi que son fils... Pourquoi que la maman de la soeur et que son fils a des problèmes, elle lui a mis... En fait, elle a pris un billet et son fils est parti à Paris. Donc, qui t'écarte à ça ? Le temps de... De l'enquête ? J'ai recontacté, moi, la maman il y a un mois quand l'agresseur a repris contact sur Instagram avec Luca pour le questionner sur ce qu'il avait eu et Luca n'a pas souhaité lui répondre. Il lui a dit je ne veux pas parler avec toi et il l'a insulté de tous les noms. Sa maman m'a dit vous n'allez quand même pas en rajouter, c'est bon. Aujourd'hui, qui a quitté l'établissement ? Est-ce que ce sont les harceleurs ou est-ce que c'est Fares, donc la victime ? C'est Fares. Donc, il y a un gros problème là quand même. Quand j'ai vu que les harceleurs n'avaient rien, pour moi, c'était impossible de le remettre dans l'établissement avec les jeunes qui lui ont fait ça, non. Donc, j'ai pris la décision de le changer d'établissement. Je suis hallucinée de devoir changer mon fils d'école, que ce soit la victime qui doit changer d'établissement scolaire et que les harceleurs restent dans l'établissement et continuent leur vie normalement. C'est double peine pour lui. Déjà avec tout ce qu'il a vécu et en plus de ça, c'est à lui de partir dans un nouvel établissement, devoir s'habituer une nouvelle classe, des nouveaux professeurs c'est compliqué. Donc, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Fares va aller où maintenant ? Dans un nouveau collège. À partir de quand ? Là, demain. Ah oui ? T'appréhendes ? Tu as peur ou pas ? Ou tu penses que ça va bien se passer ? J'ai peur. Oui, l'école devient un traumatisme. Oui, parce qu'il y a quelques jours quand je lui ai dit tu vas dans le nouveau collège, il m'a dit est-ce qu'ils ne vont pas venir eux dans le nouveau collège me taper ? Mi-avril, ils ont enfin fait un conseil de discipline. J'ai reçu un mail en me disant l'exclusion définitive avec sursis, ça veut dire à la prochaine erreur, il sera exclu. Sauf que l'erreur, elle a déjà été commise, surtout qu'il a déjà récidivé plusieurs fois. Il venait déjà d'un autre collège pour les mêmes raisons. Le lundi, j'ai reçu un appel de la principale du collège qui me dit on vous propose un appel de ce conseil de discipline, par contre en échange vous a aidé les médias. Ça a été clairement dit par téléphone. C'est dingue. Ça a été clairement dit. L'agresseur de Lucas a été exclu parce que vous avez foutu un peu le bordel dans les médias et communiqué, sinon il sera encore scolarisé l'agresseur. Oui, c'est sûr. Il n'y avait pas eu les médias justement pour relayer toute cette histoire. Effectivement, le collège n'aurait pas bougé, le rectorat non plus. Par rapport au ministre, M. le ministre Papenday, qui est le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de France, qui est donc très impliqué sur ces problématiques-là puisque c'est lui qui a commencé à soumettre cette idée que le harceleur doit changer d'établissement et non pas la victime. Pourtant, tu l'as interpellé à plusieurs reprises. Oui, je le tag tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne le tag pas sur Twitter. Il est au courant, évidemment, j'imagine, de l'histoire. J'ai fait des mails, j'ai tout fait tous les jours. Pas de rendez-vous ? Pas de rendez-vous, pas de réponse. Ça vous met en colère ? Oui, mais je ne lâcherai pas parce que moi, je lui demande à être reçueux parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Je vous demande, M. le ministre de l'Éducation, M. Papenday, de me recevoir et très, très vite. Pour me recevoir, je ne sais pas, vous attendez quoi, suicider à force. C'est bien beau de faire le tour de la France, de faire des interviews, de dire des belles paroles que tous les parents ont envie d'entendre, mais les mesures, il faut qu'elles soient prises et il faut qu'elles soient prises là, maintenant, parce que là, ça devient très, très, très grave et il y a énormément d'harcèlement scolaire et énormément d'enfants qui se sont suicidés et là, vraiment, M. Papenday, il faudrait que vous pensiez à faire votre travail comme il faut. Au nom de tous les parents, tous les parents d'enfants harcelés et tous les parents qui, malheureusement, aujourd'hui, n'ont plus leur enfant auprès d'eux, qui, malheureusement, ont dû enterrer leur enfant. M. le ministre, je vous demande de prendre des mesures et je vous demande de nous recevoir, nous toutes, toutes les mamans, les mamans qui vivent un deuil et s'il vous plaît, ne faites pas l'aveugle et ne faites pas le sourd, s'il vous plaît. Le gouvernement doit agir et l'école ne doit plus tuer nos enfants. Depuis la médiatisation, il est mentionné, donc le ministre Papenday, dans toutes les publications. Il n'y a eu aucun retour. Comment vous interprétez ce silence alors qu'il est mentionné tous les jours, que les publications, il les voit passer, qu'aujourd'hui, les ministres sont très connectés aux réseaux sociaux et ne peuvent pas ignorer ce qui s'y passe ? On se dit, soit c'est du foutage de gueule parce que c'est clairement le terme. C'est bien beau de parler à la télé avec un costard, le petit sourire. C'est quand même le représentant de l'éducation nationale. Ce n'est pas rien. c'est quand même un ministre et puis c'est quand même lui, normalement, la personne qui est là pour protéger tous les enfants de France. On m'avait proposé une interview en direct avec lui sur BFM. Il était dans le sud et le monsieur était en retard. Donc ça a été annulé. Et clairement, BFM m'a dit qu'il n'a pas envie de se déplacer. Il a autre chose à faire. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'effectivement, au niveau de l'éducation nationale, ils font tout un foin, un pataquès sur le harcèlement scolaire, comme quoi, voilà, c'est pris au sérieux, etc. Sauf qu'au final, on voit qu'il n'y a rien qui bouge. On a appelé le numéro vert prôné par le gouvernement qui ne sert strictement à rien, clairement. Parce qu'il faut des gens sur le terrain. On n'a pas besoin normalement de médiatiser et quand même d'exposer nos enfants qui sont aussi des victimes. Ce n'est pas évident non plus de les exposer comme ça, face caméra, devant des millions de gens. Normalement, on ne devrait pas avoir le faire. Moi, j'aurais quand même un message pour le ministre Papendiaï. Il faudrait, je pense, sortir de son bureau et aller sur le terrain déployer des gens qui puissent aider au quotidien les victimes. Le gouvernement doit, j'estime que c'est un devoir, de protéger nos enfants qui vont sur le chemin de l'école tous les jours. C'est de sa responsabilité. Nos enfants n'ont pas à aller à l'école avec la peur au ventre et subir de la violence quotidienne. Ce qui serait bien aussi, ce serait de recevoir les mamans, même les papas, parce qu'on les oublie aussi, mais les papas sont là. On reçoit les syndicats pour la retraite, on reçoit tout un bon nombre de personnes, mais le petit peuple, les petites familles qui ont des soucis quand même dans leur quotidien, on ne s'en soucie pas et c'est bien dommage. J'aimerais bien que le gouvernement de notre pays protège les enfants ou même des camarades à moi parce que ça peut arriver à n'importe qui. J'aurais bien aimé aussi avoir du soutien du ministre de l'Éducation nationale. J'aimerais bien ne plus avoir peur à l'école et réussir mes études. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un comme toi, par exemple, quelqu'un de ton âge ou un enfant à l'école ? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire s'il vit du harcèlement ? Tu pourrais lui donner des conseils ? Moi, je pourrais leur dire qu'ils ne les calculent pas et qu'ils en parlent à leur part immédiatement et qu'ils arrêtent ou soit qu'ils sont du collège mais ça ne sert à rien de se suicider pour un harcèlement. Tout ce qui se passe c'est quand vous êtes petit et il faut essayer de marcher la tête haute et ne les calculer pas. Toi, ça t'a rendu triste, ça ne t'a pas mis bien mais pour le futur, tu as envie d'être fort ? Il ne faut pas avoir honte d'en parler et avoir toujours confiance en soi. Courage à tous ceux qui subissent du harcèlement, il ne faut pas douter de vous. Et toi, ça va aller ? Oui. Tu vas aller de l'avant ? Oui. Bon, on espère en tout cas. merci d'en avoir parlé tous les deux. Merci à toi. Et puis on te souhaite, Lucas, d'oublier cet épisode vraiment horrible et de jamais baisser les bras. Oui. Lucas va repartir de plus belle et puis je suis content de le voir avec le sourire. Ça va aller du coup maintenant ? Maintenant que tu as pu parler, t'exprimer, pas de bêtises, on continue, on est fort et puis tu seras, je suis sûre, plus tard, très fort de tout ce que tu as vécu. Encore plus fort même. Et puis, il ne faut pas douter de toi. Oui. Tu gardes le moral ? Oui. Pas d'idées négatives. Voilà, ce sont eux le problème, pas toi. Il ne faut pas l'oublier ça. Donc, tu restes positif. Et puis, quand tu vas réussir dans la vie, là, tu pourras l'énarguer et dire, vous voyez, vous m'avez mis des bâtons dans les roues, mais moi, je suis toujours là. Il ne faut surtout pas leur donner raison. C'est important. Bon, en tout cas, toi, tu es là, son papa aussi. Et puis, on vous souhaite d'aller de l'avant et puis, d'obtenir, j'espère, justice. J'espère aussi. Merci beaucoup. Courage à tous les deux. Merci. Et n'oubliez pas, bien évidemment, que si vous êtes victime de harcèlement, vous pouvez donc en parler de manière anonyme sur ma plateforme de lutte contre le harcèlement, harcèlement.online. N'hésitez pas à venir communiquer, venir témoigner. On est nombreux. Il y a une communauté qui répond tous les jours, qui aide les autres. Moi, je passe tous les jours à répondre aussi aux messages de toutes les personnes qui témoignent. Donc, surtout, parlez-en. Le harcèlement, on en parle, on agit, on survit. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Donc, merci d'avoir aidé, sans doute, de futures victimes. J'espère. Et plein de courage à vous en espérant que justice soit faite. Merci beaucoup. Merci.